Pour rester avec nous, ils ne mangent pas de viande, parfois pas de lait, pas d'oeufs, pas de beurre, pas de miel. Ils l'ont exclu de leur alimentation. Les premiers sont végétariens, les seconds végétaliens. En plus de la viande, ils refusent tout ce qui est issu de l'animal. Pour justifier leur choix, certains avancent une raison religieuse, d'autres souhaitent ainsi défendre la cause animale, d'autres encore veulent simplement être en meilleure santé. Mais ce régime alimentaire n'est-il pas sans danger ? Peut-on parler d'un régime équilibré ? Qui consulté en cas de doute ? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Florence Lelievre. Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste du végétarisme. Juste une question, vous êtes végétarienne vous-même ou pas ? Non. D'accord. En revanche, une végétarienne avec nous, Alice Rallier. Bonjour. Bonjour. Végétarienne, la tendance végétalienne, on va voir dans quelques instants ce que vous mangez. Mais d'abord, depuis quand vous avez adopté ce type d'alimentation ? Je suis devenue végétarienne à l'âge de 20 ans. J'en ai maintenant 33, donc ça fait 13 ans. Et avant, familialement, vous mangez de la viande à table ou pas ? Deux fois par jour. Je viens d'une famille d'omnivores. J'étais la seule végétarienne de la famille. Je le suis toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, oui, mais jusqu'à 20 ans, vous avez mangé de la viande ? Oui, oui, oui. Deux fois par jour. Vous aimiez ça ? Ah oui, oui, oui. J'aimais beaucoup la viande même. J'aimais pas les légumes. J'aimais pas la salade, pas les crudités. J'aime toujours pas ni la salade ni les crudités d'ailleurs. Vous n'aimais pas la salade des crudités et vous êtes végétarienne ? Oui. Ça se complique un peu. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'à 18-20 ans, tout d'un coup, vous ayez changé d'idée ? Voilà, donc à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à militer contre l'exploitation des animaux, donc contre l'expérimentation animale, la corrida, les combats de coque, la chasse, la pêche, les cirques, les eaux, la fourrure, le cuir, toutes les formes d'exploitation animale, sauf la plus béante, la plus importante qui est la consommation de viande en fait, l'élevage et l'abattage des animaux pour la consommation de viande. Voilà. À 20 ans, je me suis mise en cohérence avec moi-même et j'ai pensé qu'il fallait que j'arrête de faire des différences entre les animaux que j'acceptais de défendre parce qu'ils étaient mignons, beaux, câlins, etc., les chiens, les chats, les dauphins, les chevaux, et puis de l'autre côté, les animaux beaucoup plus nombreux qu'on appelle les animaux de boucherie, les vaches, les poules, les cochons, etc. Mais de manière concrète, ça se passe comment ? Du jour au lendemain, on passe de la viande et des légumes pour ceux qui aiment, je caricature, mais au tofu et aux céréales ou c'est progressif ce changement ? Pas du tout, ça ne s'est pas fait du tout du jour au lendemain. Entre le moment où j'ai décidé de devenir végétarienne et le moment où effectivement j'ai exclu toute chair animale de mon alimentation, toute chair animale, c'est-à-dire plus de viande, plus de poisson, plus de fruits de mer, il y a eu 6 mois. D'accord. Mais vous parliez de lutter contre l'enlevage intensif, etc., et pourquoi ne pas avoir gardé de temps en temps de la viande issue de la chasse, par exemple ? Après tout, l'homme est un animal... Parce qu'il est contre la chasse. Voilà. L'homme est un animal chasseur depuis l'année des temps. Vous auriez pu dire, je fais l'exception pour un sanglier. Non, moi, mon principe de base, c'est qu'en fait, on ne doit pas tuer des animaux quand on peut faire autrement. On peut manger végétarien, se régaler, manger équilibré sans tuer d'animaux. Donc, on ne mange pas d'animaux. C'est aussi simple que ça. On va voir justement ce qu'on a la question, puis après on reviendra sur ce que vous mangez au quotidien. C'est Jacques qui demande si on peut vivre sans carence en étant végétarien. Alors, oui. Végétarien. Oui, végétarien. Alors, oui, tout à fait. Je suis très contente pour Alice de savoir qu'elle a arrêté de manger deux fois de la viande par jour. Parce que ça, par contre, niveau santé, ce n'est pas non du tout, ça c'est sûr. Donc, oui, oui, on peut très très bien vivre. Et même, maintenant, les études montrent que dans les régimes occidentaux, dans les régimes alimentaires occidentaux, en fait, on meurt beaucoup de l'excès de protéines animales, hypertension, cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, sont vraiment liées à l'alimentation. Et que donc, quand on compare des populations occidentales qui ont un régime, on va dire, basique avec celles qui ont un régime végétarien ou végétalien, on retrouve beaucoup moins de cancers, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de diabète, de toutes ces maladies-là. Donc, oui, non seulement on vit bien, mais on vit beaucoup mieux. Et juste une précision, parce que dans l'esprit souvent commun, les végétariens suppriment la viande, le poisson, c'est systématique ou pas ? C'est-à-dire que c'est une question de définition. C'est-à-dire que si on garde le poisson, à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on est végétarien. D'accord. Voilà. Après, il y a des régimes, type le régime Okinawa, par exemple, où vous avez en fait une toute petite consommation de viande, mais ce n'est pas un régime végétarien. On disait en introduction, Alice, que vous étiez végétarienne à tendance végétalienne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'autres produits que la viande ou le poisson que vous ne mangez pas, qui sont issus de l'animal. Voilà. Donc, pas que je ne mange pas, puisque je ne suis pas végétarienne, que j'évite la plupart du temps. Par exemple ? Très concrètement, moi, je ne mange pas d'oeufs ni de produits laitiers, à l'exception, une fois par semaine, d'une pizza au fromage. Bon, voilà. Pas de produits laitiers. Alors, pourquoi pas de produits laitiers, par exemple ? C'est une question de goût ou c'est encore une question politique, entre guillemets ? Voilà. C'est une question liée à l'exploitation des animaux, puisque le lait est un produit de l'exploitation animale, exactement comme la viande. On le sait peu, mais la vache ne fait pas du lait naturellement. La vache est un mammifère. Elle ne fait du lait que quand elle attend un petit et quand elle a son petit. Et dans l'industrie, ce qui se passe, c'est que pour faire faire du lait à une vache, on lui fait faire un veau, donc par insémination artificielle. Donc là, encore, il n'y a rien de naturel. Quand le veau vient en monde, on l'envoie dans les élevages en batterie, on trait la vache. Quand la vache n'a plus de lait, puisqu'au bout d'un moment, la production se tarie, on lui refait subir une insémination artificielle, on lui refait faire un veau. Quand le veau arrive, à l'abattoir... Et si vous buviez du lait issu d'un agriculteur qui a du lait que quand il a du lait, etc., ça, vous pourriez le boire plus facilement ? Oui. Si vous saviez d'où il venait, le lait ? Plus facilement, oui, mais pas avec une conscience 100% nette, puisque c'est toujours le même problème, que ce soit en élevage industriel ou en élevage bio, pour qu'une vache fasse du lait, il faut toujours lui faire faire un veau. Et au bout d'un moment, le veau, il faut bien en faire quelque chose si l'être humain prend à sa place le lait qui lui était destiné. On va parler dans quelques instants des apports éventuels de vitamines qu'il faut rajouter quand on est végétanien. On va peut-être regarder un reportage pour aller dans un restaurant. Oui, loin des clichés, des grosses salades, la cuisine végétarienne se revendique désormais comme une cuisine inspirée, qui a du goût et qui nourrit. Démonstration dans ce restaurant parisien où les plats varient au fil des saveurs et des accents de l'équipe originaires des quatre coins du monde. Dorianne Baudin, Héloïse Mallet et Lionel Simon. Ça va ? Stop ! Ça va, il faut aller, ouais, vas-y. Il est 11h, le chef s'active en cuisine. Peter, l'Autrichien, prépare son fameux curry végétarien. Un plat qui sent bon les épices et les légumes d'antan. Maintenant, les gens, ils ne font plus beaucoup, mais nous, on revient sur les anciens légumes, comme le topinampour, qui s'appelle là aussi Artichaut de Jérusalem. On revient un peu sur les légumes un peu oubliés, mais vos grands-parents, ils ont connu tout ça parce qu'ils n'étaient pas dans la guerre, ils ont mangé beaucoup de topinampour. Ça n'a pas beaucoup de goût, mais il faut savoir les préparer, en fait. Avec les légumes, c'est un peu comme une pharmacie quand même, parce que chaque légume a une propriété médicinale. Par exemple, chez les Romains, ils utilisaient beaucoup les basilics pour les infecter aussi. Tout ça, ça a des propriétés médicinales. Parce qu'on ne peut pas dire de viande quand même. Je ne crois pas. Je n'ai jamais entendu que la viande ait une propriété médicinale. Pour marier ces ingrédients riches en fer et en vitamines, le chef redouble d'imagination. Avec lui, la cuisine végétarienne doit être appétissante et nourrissante. J'ai adapté à notre façon végétarienne. Par exemple, le cassoulet, vous savez bien, c'est le flaché lourd avec la sauce comme un tout ça. Nous, on fait avec des lentilles corailles et on met des épices, des desserts, du tofu et des algues. C'est assez complet. La carte que j'ai, j'ai travaillé avec une nutritionniste. Donc, elle m'a conseillé, elle me disait, bon, Peter, c'est mieux que tu mets un peu moins de ceci, un peu plus, de cela, pour que ça soit équilibré, en fait. Alors ça, c'est notre galette végétale. Notre galette végétale, on appelle les croustilles. C'est avec poro, quinoa, tofu, épices, herbes. C'est un produit qui marche beaucoup sur les non-végétariens. Le chili, quinoa, le curry de légumes. Aux habitués se mêlent donc désormais les non-végétariens, des amateurs de cuisine saine et équilibrée. C'est mon amie qui avait l'idée d'essayer le restaurant. Donc, moi, je suis dit. Et puis, c'est vrai qu'on mange de moins en moins de viande. Je n'aime pas manger de viande à midi, j'en mange le soir. Donc, ça m'intéressait de changer et d'avoir un plat complet, mais sans fin de boire. C'est épicé et c'est très bon. C'est de la cuisine végétarienne française. Des vrais plats, savoureux, variés, avec des codes aussi que les gens peuvent comprendre. Parce que lire une carte végétarienne du premier coup, quand on l'est pas, c'est pas toujours évident. Il y a des mots qu'on comprend pas. Il y a des matières qu'on n'a jamais goûtées, qu'on n'a pas encore utilisées. Et nous, on essaie justement, on essaie de ouvrir un peu les esprits, rassurer tout le monde. Et voilà, aussi un peu informer. Autre bonne surprise, la carte des desserts. On y retrouve les classiques, à la sauce végétalienne. Tous les desserts sont végétaliens. On n'utilise pas de produits des animaux, pas du tout. Pas de crème, pas d'oeufs, pas de beurre. Mais en fait, c'est encore possible de manger très bien et très gourmand. Le bout pour moi, c'est... Tu sais même pas que c'est végétalien quand tu le manges. Voilà, monsieur dame, les petits flancs végétaliens à l'orange et aux carottes. Merci. Je ne fais pas végétarienne ni végétalienne. Donc je viens là pour diversifier, je demande par goût. Ce sont des goûts différents. Je trouve que beaucoup de pâtisses relationnelles sont beaucoup trop sucrées à mon goût. Ici, on a beaucoup de parfum et beaucoup moins de sucre. C'est agréable. Comme tous les midis, les recettes de Peter attirent. Le restaurant végétarien s'est même agrandi. A côté du numéro 22 trône désormais le 24, une ancienne boucherie charcuterie. On a une question d'une maman, Corinne, dont la fille de 10 ans voudrait devenir végétarienne. Elle a peur que ça présente un danger pour sa croissance. Est-ce qu'il y a un risque ou pas ? Il n'y a pas de différence entre les enfants d'alimentation classique et les enfants végétariens en termes de croissance. En général, les enfants végétariens sont un peu plus sveltes, mais ils sont tout aussi grands. Après, il faut qu'elle soit accompagnée. C'est sûr que c'est une petite fille de 10 ans qui ne va pas forcément savoir équilibrer toute seule son alimentation. Il n'y a pas de sa récuberté, des choses comme ça. Non, d'autant plus que les pubertés sont de plus en plus précoces chez les filles du fait d'ingestion de beaucoup de pesticides. Il y a beaucoup de produits hormone-like qui provoquent des pubertés très précoces chez les jeunes filles. Donc non, ça, c'est plutôt pas mal. Si les jeunes filles sont plutôt pubères à 14 ans, c'est plutôt signe qu'elles n'ont pas mangé trop de pesticides. Si vous avez des enfants, vous n'avez pas pour l'instant, est-ce qu'ils seront végétariens ou végétaliens, ou est-ce que vous leur laisserez le choix, est-ce qu'ils goûteront la viande ? Moi, je pense que quand on a des enfants, on cherche à faire ce qui est le mieux pour eux. Ce qui est le mieux pour eux, c'est ce qui est le mieux pour moi aussi en général, c'est ne pas manger de viande. Donc moi, si j'ai des enfants, je cuisinerai sans viande végétarien, parce que je pense que c'est ce qui est le mieux pour eux. Après, si plus tard, eux ont envie de goûter la viande et de faire leur propre choix, ils le feront. Comment a réagi votre famille d'ailleurs, parce que si votre famille était une grande famille carnivore, j'allais dire ? Mes parents ont bien réagi. Ma mère m'a simplement demandé ce que j'allais manger, en fait, par quoi j'allais remplacer la viande dans les plats habituels. Pour des raisons pratiques, j'imagine, quand vous allez manger chez vous. Voilà, pour des raisons pratiques, donc juste ça. Et mon père, il m'a dit, t'as bien raison, si j'avais le courage, je ferais comme toi. D'accord. Mais vous ne l'avez pas encore convaincu. Ils continuent à manger de la viande. Les habitudes sont difficiles à changer. Je vois, moi, j'ai mis 6 mois à changer quand même et j'avais 20 ans. Donc, plus tard dans la vie, c'est, je pense, encore plus difficile à changer. Mais ce n'est pas impossible. Virginie me demande, quels sont les aliments qui peuvent remplacer la viande et le poisson dans le cadre d'un régime végétarien ? Alors, le plus simple, effectivement, c'est de faire une transition douce et de remplacer la viande par des produits de type légumineuse, tout ce qui va être lentilles, pois secs, cuits, qui sont très riches en vitamines, très riches en fibres, très riches en fer. Il y a un produit qui est très intéressant, c'est le soja, parce que le soja, c'est vraiment copie conforme de la viande en termes d'apport, en termes d'acides aminés. Donc, ça, c'est très intéressant. En gros, c'est ça. Après, il y a aussi d'autres choses, comme le gluten de blé, qui permettent aussi de faire du céthane, des choses comme ça. Mais bon, je dirais qu'il ne faut pas trop, trop se prendre la tête. De toute façon, manger de la viande deux fois par jour, déjà, alors là, c'est clair, c'est beaucoup trop. Ça, on est tous d'accord là-dessus, même ceux qui ne défendent pas le végétarisme. Après, quand on recommande environ, mettons, trois par semaine de la viande et trois par semaine du poisson, on arrive quand même à quelque chose à compenser, malgré tout. Oui, tout à fait. Donc, à ce moment-là, je dirais, une fois par jour, une source de protéines fiables. Et les sources de protéines fiables, ce sont les légumineuses, clairement. Alors là, il nous dit, je suis végétalienne depuis peu. On m'a conseillé de prendre de la vitamine B12 sans doser mon taux sanguin. Que dois-je faire ? Oui, alors, ça, c'est le problème de tous ces dosages de vitamines. C'est-à-dire que ça coûte quand même assez cher de faire des dosages de vitamines. Et c'est vrai pour la vitamine D, comme c'est vrai pour la vitamine B12. C'est à quoi la vitamine B12, pardon ? Alors, c'est impliqué dans beaucoup de choses. C'est impliqué dans la fabrication des globules rouges. Donc, un déficit en vitamine B12, ça peut entraîner une anémie qui peut être masquée chez les végétariens, végétaliens, parce qu'ils mangent beaucoup d'autres vitamines qui vont faire qu'en fait, ils vont avoir quand même un bon taux de globules rouges. Et parfois, ça ne peut être découvert que sur des problèmes neurologiques, parce que ça pose des problèmes neurologiques et aussi des problèmes artériels. Donc, c'est vrai que si on n'a pas beaucoup de vitamine B12, on a des soucis. C'est très important chez les femmes qui sont enceintes, allaitantes et tout. Donc, bon, sachant que les végétaliens n'ont pas de source d'apport fiable en B12, et c'est vraiment la seule chose dont il manque, là, il faut être clair, il n'y a pas d'autre carence que ça, mais celle-là, il faut y faire attention. Effectivement, se supplémenter en B12 de manière systématique, ça paraît justifié. Et est-ce qu'il faut faire des dosages à tout le monde ? Pourquoi pas ? Mais ça coûte quand même très cher, ce n'est pas très raisonnable. On a peu de risque de faire un surdosage de B12 ? Non, c'est comme pour la vitamine D, on supplémente très facilement maintenant les patients en vitamine D sans leur faire de dosages, parce que, mon Dieu, si on faisait des dosages à toute la population française, bonjour pour la CQ. Sianna nous demande que manger pendant la grossesse, si on est végétalienne, alors c'est vrai qu'autrefois déconseillé ce régime végétarien ou végétalien pendant la grossesse n'est plus considéré comme dangereux, à condition que la femme en parle évidemment à son médecin. En fonction de ses analyses sanguines, il pourra être amené à lui prescrire des compléments alimentaires nécessaires au bon développement de l'enfant à naître. Voyez ce reportage signé Auriane Baudin et Héloïse Mallet. Jessica est enceinte de son premier enfant. Cette future maman est aussi végétalienne. Elle le sait, son alimentation conditionne en partie la bonne santé du bébé. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, entrez. Merci. C'est pour cette raison qu'elle souhaite faire le point avec un diététicien. Donc, vous êtes adressée par votre gynécologue. Vous m'avez parlé de supplémentation actuellement. Elle vous supplémente en folate, j'imagine ? Oui, depuis mon projet de grossesse. Vous avez d'autres supplémentations ? Oui, alors j'ai une supplémentation à faire en magnésium depuis la moitié de la grossesse. D'accord. La supplémentation sous forme de complément alimentaire est indispensable chez les végétaliens, d'autant plus chez une femme enceinte. Le diététicien vérifie donc que ses besoins en protéines, calcium, oméga-3, vitamines et surtout en fer sont suffisamment comblés. Vos taux de fer sanguin étaient corrects dès le départ et ils se sont maintenus. Je pense que la supplémentation en fer a aussi joué énormément sur ce point-là. J'ai abordé mon début de grossesse assez sereinement parce que déjà il n'y avait pas de carence au départ. J'étais rassurée, j'avais d'autres amis autour de moi qui avaient eu des enfants végétaliens et mon médecin me surveillait de près. Donc voilà, il n'y avait pas eu de soucis. Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner ? Alors au petit déjeuner en général c'est... Le diététicien interroge Jessica sur la composition de ses repas, sans viande ni produits laitiers. J'essaie de combiner un petit peu avec une légumineuse, des haricots secs, du soja... D'accord. Le tofu quant à lui a l'avantage d'être fait à partir de soja qui est une protéine qui couvre tous les besoins nutritionnels humains. Une alimentation végétalienne, si elle est bien conduite, ne présente pas plus de risque qu'une alimentation omnivore. Il faut vraiment que la femme enceinte prenne en charge son alimentation et qu'elle mange deux fois mieux et pas deux fois plus. Est-ce que vous avez été supplémentée en vitamine D ? Oui. D'accord. Il est conseillé pour les femmes enceintes de prendre une supplémentation en vitamine D, que la femme enceinte soit végétalienne ou non. Ces vitamines participent à la croissance du bébé, comme les oméga-3, acide gras essentiel au développement neurologique de l'enfant. Les oméga-3 sont apportés clairement par les huiles et les noix. La vitamine B12 est en supplémentation. Le seul point que je vous conseille, effectivement, c'est d'augmenter vos apports en calcium. Simplement en remplaçant l'eau de robinet par une eau riche en calcium, qui vous ferait un supplément en calcium important, et des produits laitiers, enfin des équivalents de produits laitiers à base de soja, qui sont eux aussi riches en calcium. Rassurée, Jessica va aborder son dernier mot avec sérénité. Elle sait que son régime alimentaire ne mettra pas en danger la vie de son bébé, attendu pour le mois de mai. Alors, encore une question de Lorelai, qui définitivement s'inquiète, puisqu'elle est végétalienne, enceinte, et elle veut allaiter. Elle a peur des pressions médicales pour remanger des oeufs ou de la viande. Est-ce qu'on peut maintenir ce régime végétalien pendant un allaitement ? Oui. La réponse est oui. Oui, on peut. Non, mais par contre, B12. Très important. Si la femme allaitante ne se supplémente pas en B12, à ce moment, c'est le bébé qu'il faut supplémenter. C'est super important, la B12. Lolita nous dit, est-ce que les régimes végétariens ou végétaliens peuvent être utilisés comme régimes amincissants ? On avait une remarque. A l'inverse, est-ce qu'on peut grossir en étant végétarien ? On avait un SMS d'une jeune femme qui disait qu'elle a été végétarienne depuis 3 ans et qu'elle n'avait jamais été aussi grosse. Bon, alors, en gros, l'indice de masse corporelle des végétariens est inférieur à celui des omnivores. Donc, en gros, oui, les végétariens, en général, sont plus minces. Maintenant, est-ce que c'est un régime amincissant ? Non, surtout, ça dépend vraiment de ce qu'on mange. Et un végétarien qui se rue sur le fromage, honnêtement, le fromage, c'est quand même un petit peu gras. Donc, voilà, c'est pas comme ça qu'on va maigrir. Et puis, l'huile végétale, ça existe ? Tout à fait. Donc, on peut manger très gras et très mal équilibré. Végétarien, il n'y a pas de problème, c'est possible. Moi, quand je suis devenue végétarienne, j'ai perdu 3 kilos. Mais après, j'en ai repris 7. D'accord. En 13 ans. Mais il est évident que la pâte à tartiner chocolat noisette, c'est végétarien. Les chips, c'est végétarien. Les frites, c'est végétarien aussi. C'est pas mal, ça. C'est l'aspect qui me plaît. C'est un peu plus du tout. Samuel demande s'il est possible de faire des performances sportives en étant végétarien ou végétalien. Il y a des champions. Comment il s'appelle le champion, là, qu'on cite toujours, qui est végétalien ? Champion de quoi ? Champion d'athlétisme. Qui courait comme ça ? Je ne sais plus. Oui ? Bon, si vous avez la réponse. Moi, je ne sais pas. Les BF, ils sont spécialistes de ça. Mais en tout cas, oui, il y a des champions sportifs qui sont végétaliens. Il n'y a aucun problème. Un petit mot du régime végétalien, crudivore. Oui. On demande s'il y a des bienfaits ou pas pour la santé. Donc, c'est quand on mange tout cru ? Alors, ça, c'est plus difficile de répondre parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études sur le sujet. Donc, je ne veux pas trop m'avancer. Ce sont des régimes qui sont quand même plus restrictifs que le régime végétalien. On n'a pas suffisamment d'études ni de recul pour vraiment donner des infos. En tout cas, surtout pas chez les enfants. Encore chez les adieux. Carl Lewis, on dit. Carl Lewis, merci. Effectivement. Je fais bien, Carl Lewis. Une dernière remarque, juste. Vous allez quand même assez loin parce que vos chiens sont végétariens. Oui. Or, un chien, c'est carnivore, si je puis me permettre, à la base. Autant d'autres, on est omnivore. Pas du tout. Le chien, c'est omnivore. Le chien... C'est les chats qui sont carnivores. Le chien, c'est quand même, à la base... Omnivore. Moi, je ne sais pas, je ne dis rien, moi. Le chien, c'est un loup qui s'est rapproché de l'homme en faisant les poubelles de l'homme. Donc, depuis toujours, le chien, il mange les restes des êtres humains. Il fait les poubelles de l'homme. Oui, à la base, oui, le loup est carnivore. Mais les chiens d'aujourd'hui, beaucoup sont très, très éloignés du loup. Vous êtes quand même pour que les animaux carnivores continuent à rester carnivores. Un lion, il pourra continuer à manger une gazelle. Le vôtre de lion, il va continuer à manger une gazelle. Parce que si le lion ne peut plus manger une gazelle, il est obligé de lui donner des pommes, il ne va pas aimer ça. Oui, mais nous, on n'a pas de lion à la maison, on n'a que des chiens. Je me rappelle ça. Merci.